... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel. Nous allons réaliser un éventail d'après un livre ancien. Pour le réaliser, vous aurez besoin de deux images imprimées, une feuille à dessin de 200 grammes, une règle, un crayon gris, un ciseau, une perforatrice, un compas, une colle d'évidoir et une attache parisienne. Pour réaliser l'éventail, je cherche deux images en utilisant la bibliothèque numérique de Lyon via le site de la bibliothèque municipale. Je clique dans Numérique et je me retrouve sur l'interface de Numelion. C'est un site de référence qui rassemble les collections patrimoniales de la bibliothèque. Ici, vous trouverez des affiches, des estampes, des photos, des cartes postales, des livres anciens, manuscrits et en luminure. Je vais rechercher dans la barre les fleurs. En premier résultat apparaît l'ouvrage Les fleurs animées de Grandville. Je vais faire apparaître plusieurs pages pour pouvoir choisir une illustration la plus colorée possible. Celle-ci avec son beau rouge me paraît intéressante. Je vais procéder à son téléchargement en définition qui apparaît ici. Je vais procéder de même pour une éventuelle deuxième illustration. Puis après des retouches personnelles de couleurs, de positions, procéder à leur impression. Je me trouve en possession de deux illustrations colorées patrimoniales. Conservé au département du fond ancien de la bibliothèque municipale de la Pardieu, ce livre est divisé en deux tomes datés de 1847. Son auteur, Jean-Jacques Grandville, caricaturiste du XIXe siècle, est célèbre pour ses illustrations de Balzac et Jean de La Fontaine. Ici, ses dessins illustrent trois écrivains, Taxil Delors, Carr et le Comte Félix. Cinquante planches gravées sur acier confèrent avec grâce la personnification des fleurs en femme. Ce recueil rassemble les aventures des pensionnaires du Palais de la Fée aux Fleurs, prenant forme humaine pour exercer leur pouvoir. Je choisis ces deux images, Camélien et Dallien, issus du tome 2. Après avoir découpé mon image, le bas, je dessine au compas un arc de cercle intérieur d'un rayon de 2,5 cm. Je me positionne au milieu et je fais un premier arc de cercle qui va simplifier la prise en main de l'éventail. Puis je vais faire un arc de cercle extérieur dont le rayon équivaudra à 10,5 cm pour délimiter mon image dans un cercle. Je fais de même avec l'autre image. puis je découpe. J'obtiens deux demi-cercles. Je trace ensuite six rectangles de 1,5 cm de hauteur et 11 cm de longueur dans mon papier de 200 g. Je découpe. Je vais superposer mes rectangles pour les perforer à leur extrémité. Petite astuce à ôter l'opercule de la perforatrice pour voir où est-ce qu'on perfore. Je répète pour avoir mes six languettes. Dans ce trou, je glisse la tâche parisienne et j'écarte les pattes. J'ai le squelette de mon éventail. Je vais imbiber avec mon dévidoir à colle chaque languette à partir de 2,5 cm qui est l'intérieur de mon demi-cercle pour ne pas coller l'intérieur de l'éventail. Je vais apposer mon image sur mes languettes en passant de l'extérieur vers l'autre extérieur. et j'appuie. Je vais retourner pour répéter l'opération avec la colle sur les languettes et je vais mettre ma deuxième image. Je découpe les bouts de languettes qui dépassent et là, une fois sec, je vais replier délicatement les bandelettes pour leur donner un pli d'éventail en pinçant si possible les rectangles. Je m'aide en regardant le bord de mon arc de cercle. Et grâce à l'épaisseur du papier, elles apparaissent en filigrane. Voilà. Voilà. Je plie, je pince. Je fais pareil de l'autre côté pour que l'image soit plus souple des deux côtés. et j'ai donc un éventail d'après un livre ancien du XIXe siècle. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à découvrir notre page Numelio. Merci à vous. d'avoir regardé cette vidéo sur les réseaux sociaux.